chers amis bonjour je vois je je qu'est ce que je voulais dire j'ai fait une vidéo importante au sujet de françoise hardy ce matin qui est en train de plauder et il se trouve que j'ai pas tout dit donc je continue je vais vous parler d'argent parce que françoise hardy prend la défense des riches expliquant que grosso modo on culpabilisait les riches quoi alors en dehors du contexte particulièrement comique excusez moi je vais essayer de parler du sujet de façon un peu plus sérieuse pour préciser ma pensée moi personnellement je n'ai rien contre l'argent je veux dire je n'ai rien contre les gens qui s'enrichissent à partir du moment où ils le font en respectant la loi et sans tirer ficelle sans tirer les ficelles de façon pas très pas très clean je pense que les personnes concernées devraient comprendre à quoi je fais allusion en règle générale moi je considère que l'argent c'est avant tout effectivement une forme de pouvoir mais ensuite le pouvoir de faire quoi chacun est libre ensuite de placer son argent quand il a la chance d'en avoir suffisamment pour pouvoir y prétendre pardon chacun est libre de placer son argent comme bon lui semble moi personnellement le jour où j'en aurais suffisamment pour pouvoir me poser la question j'aurai particulièrement à coeur de faire attention à ce qu'il soit pas à ce qui soit placé quelque part où j'ai l'absolue certitude que aucun être humain ne sera exploité par exemple je dis ça particulièrement au sujet de cache investigation qui avait qui avait été diffusé la semaine dernière sur lesquels j'ai pas encore travaillé d'ailleurs et qui parle des fonds de pension et des actionnaires qui ont un qui conditionnent de façon absolument scandaleuse les décisions politiques qui sont prises à la tête des multinationales et donc vous avez élise lucet qui est allée aux états unis je sais plus où elle était elle est allée rencontrer justement les actionnaires en question et là vous avez affaire à des petites mamies absolument adorable qui donne probablement au restaurant du coeur et tout et qui sont tout à fait de bonne foi quoi quoi et qui réalise stupéfaites que les multinationales dont elles ont quelques petites actions en fait sont sont des truands qui pratiquent des politiques absolument scandaleuses sur le plan social alors oui on peut effectivement être riche et avoir une conscience je considère moi que un des bénéfices de la richesse c'est précisément de 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 disposer comment dire d'avoir un choix dans sa façon de gérer son argent c'est là que réside le principal pouvoir en fait c'est d'avoir le choix soit vous allez vous contenter de ce que la banque va vous proposer elle va vous proposer je suppose j'ai absolument aucun doute sur le fait que les banques françaises proposent des déplacements équitables et tout alors ça il ya aucun souci faut la regarder plus près d'ailleurs c'est sûrement équitable à 99% comme d'habitude mais personnellement je je j'irais fouiller moi je me contenterais pas de de manger comme du bon pain ce qu'on me propose vraiment quoi voilà je n'ai rien contre les riches y compris les riches qui n'ont pas gagné cet argent mais qui en ont hérité je n'ai rien moi même je vais hériter j'espère un jour de la succession de mon père de la petite maison que j'ai là je n'ai rien fait de mal et je me considère pas coupable de de faire partie d'une famille qui a un peu de bien je dis un peu parce que par rapport à certains c'est tellement si peu mais mais ce qui était absolument incroyable de la part de françoise hardy c'est que en fait elle défendait les riches comme s'il ne s'agissait que de bernard arnaud madame de bettencourt et et les principaux mais mais c'est rien ça enfin je veux dire c'est rien je veux dire par là que je veux pas dire que c'est rien mais je veux dire c'est ce sont les arbres qui cachent les forêts qui cachent la forêt parce que évidemment les riches les les familles les plus riches en france et qui sont probablement les moins regardées et les moins scrutés sur le sur le sur le plan de la de la conscience justement sont précisément les familles les plus riches dont le nom n'est absolument pas connu évidemment donc faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles là encore c'est pareil françois hardy fait un cc parle des riches comme une caricature parce que ça n'est pas ça la richesse il ya énormément de gens partout qui s'enrichissent de façon absolument éhonté et scandaleuse et partout dans le monde vous avez par exemple en chine aujourd'hui et au sein des mafias des gens qui s'enrichissent de façon absolument scandaleuse avec de l'ivoire qui est originaire des derniers éléphants qui sont massacrés en afrique qu'est ce que ces gens là ont comme conscience j'ai un dessin qui est très rigolo d'ailleurs que je à chaque fois je le vois quand je choisis une de mes écoles à chaque fois que je trouve un visuel qui me plaît je le stocke et le problème c'est que j'en ai des quantités pas possible et donc en recherchant pour les mettre sur serving pour les mettre sur mon forum ou sur mon blog je retombe dessus je me dis ah oui tel truc faut que j'y repense et donc là je vais vous décrire ce dessin parce que c'est extrêmement intéressant il s'agit d'un monsieur qui court et qui court après une liasse de billets qui est suspendue à une canne à pêche et puis évidemment il ya le il ya un trou avec une tombe décidément on n'arrête pas d'en parler ces temps-ci il ya un trou avec une tombe et il est tellement omnubilé par la liasse de billets qu'il regarde qui voit pas qui va foutre le pied dans la tombe quoi et c'est juste un dessin qui est extrêmement parlant quoi moi je considère qu'il est il est tellement plus enrichissant de savoir que son argent est placé de telle sorte que ça aide les gens à s'en sortir ce qui ne signifie pas toujours leur donner à manger ça peut être bien au contraire de façon beaucoup plus constructive les aider à à à être autonome et les aider à avoir un travail et et à être et à être indépendants c'est ça qui est encore plus précieux que de leur donner à manger mais malheureusement quelqu'un qui meurt de faim faut d'abord lui donner à manger pour ensuite lui donner les moyens de travailler et je pense aux pays en voie de développement notamment mais mais moi j'aurais véritablement à coeur de faire attention à ça 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 fait absolument aucun doute je crois que malheureusement parmi les gens très riches il y a beaucoup de gens qui ne voient dans la richesse que la richesse par elle-même et absolument pas l'éventail extrêmement large de 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 choses passionnantes qu'ils peuvent en faire et ça je trouve ça vraiment consternant qu'on puisse être pauvre d'esprit au point de se contenter d'être riche alors là pour le coup alors tenez il ya un truc que j'ai super que je super marrant j'ai vu un reportage il ya quelques jours à la télévision sur une station de sport d'hiver réservé aux gens les plus friqués et donc il y avait plein de bonnes femmes en visant c'est dommage je me souviens plus quelle émission c'était mais j'avais envie de rigoler parce qu'évidemment je suis contre la contre la fourrure véritable tant plus qu'on fait on fait d'excellentes fourrure synthétique maintenant et donc les bonnes femmes étaient envoyées donc les manteaux de fourrure qui se détachait sur le fond de neige et j'étais en train de repenser évidemment aux petites hermines et aux petites bestioles qui font partie de la faune alors je peux imaginer par exemple les hermines les hermines les hermines les les hermines qui sortent de leur terrier puis qui regardent le manteau de fourrure comme ça visant aux grands-mères pas en parlant de la bonne femme en parlant de la peau de la peau de la grand-mère de la de l'hermine qui est qui a servi à faire un manteau oui est ce que je veux dire c'est 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 amusant comme anecdote c'est à ça que je pense voilà moi je trouve que moi personnellement être riche ça ne me suffirait absolument pas ça c'est clair je suis attaché à des choses infiniment plus subtiles que la richesse pour ceux qui n'auraient pas compris mais alors l'éventail est large enfin au sujet de l'ump je tiens juste à préciser une chose oui parce que ça c'est important françoise hardy donc attaquait le ps en disant que grosso modo on diabolisait un peu l'ump etc le gros problème de l'ump aujourd'hui réside dans le fait que on ne il n'arrive le comment dire les politiques de l'ump ne parviennent à se définir que qu'en étant contre ce que fait le ps et c'est le problème général justement c'est que c'est c'est le cas de beaucoup de partis en fait à part nouvelle donne peut-être et encore personne enfin je veux dire tout le monde est contre enfin tout le monde prétend être contre ce qu'a fait françois hollande pour tel truc tel truc tel truc mais personne n'est foutu de nous expliquer véritablement quelles sont leurs idées je veux dire moi je ne demande pas mieux qu'à écouter un ump j'ai vu que jupé avait des idées intéressantes d'ailleurs sur le sujet j'ai pas eu le temps d'aller fouiller malheureusement ce que je dois être partout en même temps mais je ne demande pas mieux moi que d'entendre quelqu'un de l'ump dire expliqué dans une émission de télévision au sujet de la politique de la famille on a pensé à tel truc tel truc tel truc voilà est ce que c'est vraiment si compliqué que ça de faire fonctionner ses neurones pour être pour travailler sur des dossiers pour travailler sur des idées et utiliser ça comme argument faisant l'ossature d'un parti est ce que c'est vraiment si compliqué que ça l'ump y arrive pas l'ump mais le nouvelle donne pardon y arrive sans aucun problème le ps aussi il ya beaucoup de gens au ps qui continuent à travailler sur d'arrache-pied pour quelle raison l'ump n'y arrive pas c'est une question intéressante peut-être qu'il faut fouiller dans l'histoire de l'ump les dernières décennies et le siècle dernier pour trouver l'explication je crois que l'explication elle est là hélas c'est qu'on ne peut pas moi je pense qu'un parti politique ne peut pas se contenter de justifier son existence par son passé il est absolument indispensable pour un parti politique de démontrer par a plus b que ce qui fait l'ossature de son parti c'est le travail qu'il fournit en ce qui concerne les dossiers actuels et les dossiers futurs voilà je crois tout est dit bon courage